Sur ces papas qui ont du mal à trouver leur place, leur utilité, qui se questionnent beaucoup avec leur lien avec leur enfant, c'est d'après vous une minorité ou une majorité, Frédéric ? Les pères qui s'intéressent à la question de la parentalité, c'est une évolution qui est clairement en place, et tant mieux d'ailleurs. Par contre, ce qui est problématique, c'est que très souvent, comme c'est tout nouveau, on ne donne pas aux pères le droit de faire des erreurs. C'est compliqué de passer d'un système à un autre sans faire d'erreurs, sans dire de bêtises, et je pense que beaucoup de pères ont peur d'être jugés. La question du jugement, on n'a plus le droit de faire d'erreurs aujourd'hui, c'est un petit peu problématique, et du coup, l'association Medarons s'adresse à tous les pères, et en l'occurrence à ceux qui sont convaincus, mais qui ne le savent pas encore. Patrice, le droit à l'erreur, dont on parlait effectivement, Frédéric, il y a un instant, ce n'est pas possible dans notre société ? Comment les papas ? Alors, c'est vrai que c'est... En tout cas, on peut avoir peur de faire des erreurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être jugé si on fait des erreurs, mais on se dit, comme on ne m'a pas appris à le faire, comme on n'attend pas que je le fasse, si je me plante, je risque d'être jugé. Par contre, il y a aussi une certaine glorification du père qui s'occupe de ses enfants auxquels il faut faire attention, c'est-à-dire que quand on va être avec une poussette, avec un porte-bébé, etc., tout le monde va s'extasier sur le fait qu'on voit un papa qui fait des courses avec ses enfants, alors qu'une femme à côté est en train de faire exactement la même chose et personne ne va rien dire. Donc, bon, il faut en profiter d'une certaine façon, c'est une incitation pour les hommes à y aller, mais il faut faire attention à ne pas en faire trop non plus dans la glorification.